Bonjour à tous et bienvenue dans le coin de Tsubasa, c'est Radonga. Aujourd'hui on va regarder un article qui est particulièrement mauvais sur le sujet de Katen Tsubasa. Là c'est un chef d'oeuvre tellement c'est mauvais. On ira en voir un autre aussi qui est moins mauvais, mais qui a quelques petits soucis pour voir aussi les problèmes autour de cette licence, qui n'est pas facile d'accès. Vous avez vu récemment sur la chaîne le guide de lecture du manga, vous avez vu à quel point c'est compliqué, tout n'est pas sorti en France, il faut trouver les scans, il faut savoir dans quel ordre regarder les séries de différents noms, je vous explique tout. En termes d'animes, je vous avais fait il y a maintenant un an ou deux un guide de visionnage où je vous expliquais quel anime regarder, dans quel ordre et comment compléter les trous entre les animes, parce que les animes couvrent à peu près 30% du manga et certains prennent des libertés avec le manga. Donc si vous faites un article Katen Tsubasa en vous basant que sur les animes, déjà vous n'avez pas toutes les infos, mais en plus vous pouvez dire des choses qui ne sont pas canons. Alors après, il suffit de bien déterminer si votre article est sur un anime précis, des informations sur Olivier Tom le retour, ce n'est pas canon, mais c'est sur cet anime, ou sur le manga. Et là on est sur le site Le Mag Jeu High Tech, alors je ne connaissais pas du tout, l'actu jeu vidéo est high tech. Bon je ne connais pas du tout, ça m'a l'air un peu d'un fourre-tout avec plein d'articles qui parle de tout et de rien, juste histoire de vendre de la pub. Et le titre, Katen Tsubasa, c'est star du foot qui sera paru dans le manga. Ça date du 8 avril 2023, donc c'est hyper récent, ça a quelques jours au moment où je fais cette vidéo, et ça a été écrit par Andy. Et on voit de suite qu'il va y avoir un problème, parce que d'abord, c'est quoi cette image ? Pourquoi il est allé choisir une image de Ronk, de Katen Tsubasa Rise of the New Champions, un jeu vidéo, pour nous parler du manga, c'est bien le manga qui est cité, et des stars du foot, il n'y a aucune star du foot sur cette image. Donc il aurait pu au moins prendre le temps de chercher au moins, je ne sais pas, une couverture du manga pour qu'on parle du manga, et ajouter à côté l'image d'un joueur, ou mettre l'image d'un joueur du manga qui est une star du foot. Mettre un Zedan, tout simplement. Parce que quand on voit ça, ces stars du foot qui sont apparues dans le manga, on s'imagine qu'il va nous parler de Turam, qu'il va nous parler de Zedan, etc. Des stars qu'on voit à partir de Road to 2002. On s'attend à ça. Mais ça ne part pas très bien avec cette histoire de photos qui est hors sujet. D'ailleurs, oui, avant de commencer, je vous ferai bientôt une vidéo sur Chab GPT. Je vais poser des questions au capitaine Tsubasa pour voir son niveau. Alors lui, il n'a pas eu 0 sur 20, mais il a 5 sur 20. Chab GPT, c'est même un mourir de rire tellement il sort n'importe quoi par moment. Des fois, les réponses commencent bien, les 5, 6, 7 premières lignes, et puis après, ça part en freestyle. Je vous montrerai ça avec une sélection des questions. Alors, on va lire cet article qui est quand même incroyable. Alors, Captain Tsubasa, également connu sous le nom d'Olivet Tom en France. Je pense qu'on peut arrêter aujourd'hui de dire ça. C'est bon, les gens l'ont compris, peut-être. Mais bon, admettons, c'est pour le grand public. Et un manga sur le football, après le succès de l'œuvre littéraire, une première adaptation de l'anime se déroule dans les années 80. Alors, ça ne marche pas, une première adaptation de l'anime. Non, ce n'est pas l'adaptation de l'anime. C'est une première adaptation du manga en anime. Ou une première adaptation en anime. Mais une première adaptation de l'anime, ça veut dire qu'on a adapté l'anime. Donc déjà, la tournure n'est pas terrible. Après, je pense que l'auteur a fait ça en une heure au boulot. Il est payé pour faire plein d'articles, on lui donne des sujets. Il a créé Katane Tsubasa sur Internet. Il a pris la première image qui lui venait. Il a pris même la mise en page. Regardez-moi ça, il saute des lignes sans raison de partout. Les structures des paragraphes, c'est n'importe quoi. Les maillots, en plein milieu, il y a un lien. Les maillots de la Ligue 1 dans Katane Tsubasa Olivier Tom. Non, les maillots de la Ligue 1 dans le jeu Katane Tsubasa Olivier Tom. Pas dans le manga. Vous voyez, on est sur du beau putaclique. Donc on continue. En 2018, Tsubasa et ses amis reviennent dans une série d'épisodes de 22 minutes. Très important à préciser, c'est vrai. Ça dure 22 minutes. Comme il s'agit de foot, la franchise possède des personnages clairement inspirés de stars du ballon rond. Ah bon ? C'est quoi le rapport ? Toutes les franchises de foot n'ont pas des stars du football. Je ne sais pas, Aera No Kishi de mémoire ou Hungry Hart. Je ne sais pas s'il y a clairement des joueurs de foot récents. Inazuma Eleven. Je ne suis pas vraiment convaincu qu'il y ait des stars de foot réelles dans là-dedans. Découvrons qui sont ces visages connus dans le monde réel et en fait une apparition dans la saga. Tsubasa s'inspire de l'attaquant japonais Miura. Alors, déjà c'est faux. Je vous ai déjà debunké ça dans une vidéo pour vous dire que non. On le voit partout. Je ne sais plus d'où s'est sortie cette histoire. Mais ils se le répètent tous parce qu'ils voient l'info sur certains sites. Non, ça ne correspond pas au niveau des dates puisque, je vous renvoie à ma vidéo si vous voulez avoir tous les détails, mais l'auteur Takahashi a parlé d'envoyer Tsubasa au Brésil et après a précisé Sao Paulo avant même que Miura aille à Sao Paulo. Donc, ce n'est pas du tout Miura qui a inspiré ça. C'est Musashi Mizushima. Je vous ai fait aussi une autre vidéo sur ce sujet-là. C'est son histoire à lui et elle est beaucoup plus proche. Au-delà des dates, elle est beaucoup plus proche que celle de Miura puisque lui, il est détecté par Pelé, l'équivalent de Roberto dans l'histoire. Il est détecté par Pelé qui lui dit qu'il peut faire une grande carrière. Il dit à ses parents qu'il peut faire une grande carrière. Donc, pareil, il y a le rapport aux parents comme Roberto et les parents de Tsubasa. Et il va partir au Brésil à 15 ans jouer à Sao Paulo. Donc, c'est exactement la même histoire et ça se passe quelques années avant le manga. Et c'est ça qui lui a donné l'idée de départ à Takahashi. Ce n'est pas, il a dit, je vais faire une histoire avec un gars, un Brésilien qui repère un jeune. Et d'un coup, après, en voyant Miura, il s'est dit, ah oui, c'est pas mal, Sao Paulo. Le quatrième Tsubasa, c'est l'histoire de Musashi Mizushima. Donc, vous voyez, ça commence très mal. Et en plus, on parlait des stars qui apparaissent dans le manga. Pourquoi d'un coup, il nous parle de l'inspiration du manga ? Bon, on ne sait pas. Alors, on commence avec Tsubasa, plus connu sur le nom d'Olivier Aton dans nos contrées. Le chef de Takahashi, l'auteur du manga, a basé la porte-lagoniste de son oeuvre sur le joueur japonais, Kazuyoshi Mura. Non. Il a été membre de la sélection entre 90 et 2000. Mais aucun rapport, de toute façon. Ça date des années 80, donc ce n'est pas un argument de parler de ça. L'attaquant est une icône du football dans son pays. C'est vrai. Mais Takahashi évoque aussi l'influence d'un autre joueur nippon sur son personnage. Il s'agit de Musashi Mizushima. Oui. Bon, voilà. Il y arrive, enfin. Sauf qu'il ne fallait pas du tout parler de Mura. Ou alors dire que plus tard, dans le manga, il va s'inspirer de Mura. Alors, je ne vois pas en quoi exactement il s'inspirait de Mura. Parce que Mura n'a pas fait du tout une grande carrière. Admettons. Alors, après on, il aurait pu dire que Mura est cité dans le manga. Il y a un moment donné, on en parle. Ensuite, une autre vedette du ballon rond apparaît. Alors là, vous voyez, on est toujours dans le chapitre Mura. Mais d'un coup, il nous parle d'autre chose. Vous voyez, l'organisation, la forme n'y est pas du tout non plus. Une autre vedette du ballon rond apparaît rapidement du côté de Tsubasa lors de ses débuts. A l'école primaire, il s'agit de Socrates. Alors, carrément, Socrates apparaît dans le manga. Wow. C'est bon à savoir. Le grand milieu de terrain brésilien. Son surnom étant le docteur en raison de son doctorat en médecine. Mais quel est le rapport ? Le mec, en fait, il a fait des recherches sur Internet pendant une demi-heure. Et pendant la demi-heure suivante, il a balancé dans tous les sens ce qu'il avait trouvé. C'est incroyable. Roberto Cedinho, le mentor de Tsubasa, est une copie du joueur brésilien. Alors, plusieurs problèmes. Déjà, pourquoi il n'utilise pas Roberto Hongo ? Il aurait dû faire comme d'habitude. Roberto Hongo, connu sous le nom de Roberto Cedinho en France. Il ne le fait pas. Ce n'est pas une copie du joueur brésilien. Pas du tout. Parce que, justement, c'est Pelé qui va découvrir le jeune Mizushima. Donc, en fait, c'est de là que vient l'histoire. Mais, effectivement, pour le physique, il s'est inspiré de Socrates. Parce qu'il était présent à l'époque où il commence le manga. Et donc, il s'est inspiré de lui pour le physique. Mais, c'est tout. Ce n'est pas Socrates. À part le physique. Je trouve qu'il y a peut-être le problème de l'œil aussi qu'a eu Socrates. Effectivement, mais bon, le fait qu'on se nomme le docteur et qu'il ait fait un doctorat de médecine n'a absolument rien à voir. On arrive, enfin, les stars du football dans l'anime. Ah, on va nous parler de Zidane, de Turam, de Del Piero, de Inzaghi. J'ai hâte de savoir. On connaît rapidement Diego Maradona dans les traits de Juan Diaz. Waouh. Alors, ce n'est pas à ça qu'on s'attendait, honnêtement. Parce que ce n'est pas Maradona. Alors, Diaz est très inspiré de Maradona, on le sait. On ne s'attend pas à ça dans le titre. En tout cas, je pense. Vous me direz. Bon, au moins, ce n'est pas totalement faux. Le joueur évolue au Napoli comme la légende argentine. Alors, oui et non, il va bientôt être transféré à Napoli. Ou ça en cours de transfert, mais il n'a pas encore joué pour Napoli. Et évolue au poste demi-offensif. Oui, bon, d'accord. Il affronte Tsubasa vers Argentine, dans laquelle il porte le fameux numéro 10. Petits et cheveux frisés. Un jeu très technique et rapide. Difficile de ne pas faire le lien. Bon, ok. Merci. Ensuite, une autre imitation presque parfaite d'une vedette réelle. Karl-Heinz Schneider, qui n'entraide que l'allemand Karl-Heinz Rummenigge. Non, pas du tout. Déjà parce que le physique, pour le coup, ne ressemble pas. Contrairement à Maradona. Et j'en avais parlé dans ma vidéo sur les joueurs réels à l'origine des personnages. Que c'est plusieurs mélanges. Je fais ça. Que c'est un mélange de plusieurs joueurs. Karl-Heinz Schneider. Quant au milieu offensif brésilien, Rivaol, il fait référence à Rivaldo. Bon, c'est d'accord. Très court, ok. Et là, c'est là où ça dérape. Yapstam, le défenseur hollandais chauve, a aussi fait l'apparition dans le manga avec l'équipe des Pays-Bas. Pas du tout. Puisque Yapstam, en fait, c'était une liberté prise dans Olivier Tom le retour. Qui veut mettre un match Japon-Pays-Bas. Qui n'a pas de raison d'être dans Road to 2002. Mais je pense que l'idée doit leur venir du one-shot entre les deux équipes. Ils ont voulu refaire ce match. Sauf qu'ils ont pris des joueurs réels du moment. Et il y a Yapstam. Mais Yapstam n'apparaît pas dans le manga. Donc n'importe quoi. Voilà. Avec tous les joueurs qu'il y a. Avec tous les joueurs qu'on voit. Les Chavis, l'Inesta, les Etoho. Enfin, il y a une liste incroyable de joueurs réels. Le Torres. Il va nous citer celui qui n'est pas dans le manga. Takahashi lui a donné le nom de Gustave dans son oeuvre. Ensuite, on continue. Captain Tsubasa compte d'autres vedettes du football. Ces derniers sont d'ailleurs facilement reconnaissables dans la série. Ah. Alors, on attend. William Arminius fait allusion à Edgar Davids. Ok, le 7 million d'honneur des années 2000. Oui, mais toujours pareil. Il est sur Olivier Tom le retour, le mec. On peut aussi voir Georges Valdano, le coéquipé de Maradona, qui est Alain Pascual. Waouh, alors ça je ne savais pas. Merci de m'apprendre un truc. Mais non, c'est pas ça. Je vous en avais parlé dans ma vidéo sur les joueurs réels. C'est pas du tout Georges Valdano. Et Emmanuel Petit, voilà, on finit sur l'apothéose. Emmanuel Petit, le champion du monde 98, inspire grandement Pierre Alcide. Mais oui. Et oui. Sachant que Pierre Alcide est apparu de le manga avant Emmanuel Petit. Et que pendant qu'on est dans l'arc junior, Emmanuel Petit fait ses débuts, effectivement. Mais alors, il est totalement méconnu. C'est pas du tout un joueur important dans le football. Donc il y a zéro chance que Takahashi connaisse ce joueur. Et à cette époque-là, il a les cheveux courts. Donc je vous en parle aussi dans ma vidéo sur l'origine des joueurs. Ce gars-là, il aurait un petit peu cherché. Alors bien sûr, mes vidéos ne font pas 500 000 vues. On ne les trouve pas sans faire d'efforts. On ne tombe pas dessus comme ça, toujours. Mais quand même, si vous tapez Captain Tsubasa, joueur réel, vous faites 2-3 recherches, les vidéos elles sortent. Surtout que celle-là a fait beaucoup de vues. Enfin, beaucoup de vues pour ma chaîne. Elle a fait, je ne sais plus, 30 000, 40 000 vues. Je ne sais plus exactement. Donc voilà. Tout ça pour en arriver à quoi ? La deuxième saison de l'anime Captain Tsubasa devrait reprendre en octobre 2023. Mais comment ça devrait reprendre ? Reprends. Il y a une annonce. Pourquoi utiliser le conditionnel ? Elle fera suite à la série diffusée en 2018. Bon, ça oui, c'est vrai. Mais pourquoi devrait reprendre ? Non, non. C'est elle reprendre en octobre 2023. Voilà. Et en fait, tout ça pour surfer justement sur l'annonce. En ce moment, ça parle de Captain Tsubasa. On va faire un article. Mais c'est une catastrophe. Et le pire, la personne, le rédacteur en chef, responsable de tout ce bordel de site, là, déjà il reçoit cet article. C'est une poubelle. Puisque, voilà, sur la forme, les passages à la ligne, les sauts d'espace, etc., les titres des chapitres, il n'y a rien qui va. Donc même si on ne connaît pas Captain Tsubasa, en lisant, on voit qu'il faut refaire ça. Donc déjà, premier problème. Comment ils ont accepté ça ? Et puis, bon, le problème, c'est que personne ne contrôle, bien sûr, le contenu, puisque eux-mêmes n'y connaissent rien. Mais voilà. Bon, c'était pour vous dire que c'était pourri. Et deuxième petit article qui est moins pourri, mais qui est quand même pourri, sur le site de la FNAC. Donc là, c'est quand même un gros site. Donc on se dit qu'on s'attend à un minimum. Captain Tsubasa, les personnages principaux. Bon, d'accord, les personnages principaux de Captain Tsubasa, on s'attend à voir Tsubasa, Natu Renza, Schneider, River Hall, Genzo, des gens de ce calibre. Alors, par Mélanissé, le 1er mars 2021, c'est pas à bio. Alors, par Mélanissé, alors on risque de paraître pour un gros misogyne. Dès que j'ai vu Mélanissé, ça m'a inquiété. Honnêtement, ça m'a inquiété parce que dans notre communauté, la part de filles, elle y est. Il y en a qui connaissent bien le manga. Mais alors, c'est vraiment minime. Et personnellement, j'aurais été responsable du site de la FNAC. J'aurais pas forcément donné ça à Mélanissé, à moins qu'elle me dise, oui, oui, je connais Captain Tsubasa, c'est un manga qui me plaît. Mais sinon, ça aurait pas été mon premier choix, a priori. Mais bon, peut-être parce que je pense un peu à l'ancienne. Déjà, là, pareil, on est face à quelqu'un qui bosse mal. On va pas se mentir. Pourquoi ? Alors qu'on me parle de Captain Tsubasa, pourquoi j'ai une image d'un jeu vidéo Captain Tsubasa Dream Team ? C'est pas les images qui manquent de l'anime. Voilà, l'anime 2018, il y a plein d'images là-dessus. Vous pouvez prendre aussi des images aux couleurs du manga. Enfin, c'est pas ce qui manque. Avec un peu de recherche, non, non. Elle a pris la première image qui sort, un truc qui est même pas canon. Bon, bref, avec des personnages qui ne sont pas dans le manga, Mbappé, Neymar. Bon, super, ça commence très bien. On se dit qu'on a affaire à du sérieux dès le début. Là, je vous passe les banalités sur le fait que ça a débuté en 1981. Jusqu'aux dernières aventures, oui, ça, ça me plaît, de nos footballeurs en herbe en 2020. Pourquoi 2020 ? Pourquoi 2020 ? Je ne comprends pas. 2020, ça correspond pas à la date de l'anime. Ça correspond pas à la date du manga en France qui s'arrêtait depuis bien longtemps. Le manga est toujours en cours. Donc, il faut dire jusqu'à aujourd'hui. On ne sait pas d'où ça sort. Qu'un équipier enchaîne des kilomètres de terrain. Voilà, le grand classique du ringard par rapport à l'anime des années 80, dans le cas où il remonte à 40 ans. Avec toujours les mêmes motivations, le but adverse est la victoire. Qui n'a jamais essayé de reproduire le tien du tigre dans la cour de récré ? Bon, ça, c'est pas faux. Là, on se reprend le même texte. On se reprend le même texte. Personne contrôle, en fait. Sur ses sites, personne contrôle. Voilà, on demande à une fille de faire un article sur Katten Tsubasa. Sors moi un article. Bon, elle fait les personnages principaux. Personne vérifie qu'il y a deux fois exactement le même texte. Ok, bon. Allez, les personnages principaux. Avant d'entrer dans le détail, alors Tsubasa, Osora avec le H, c'est pas la plus courante des traductions. Mais c'est le problème qu'il y a un accent sur le O. C'est Osora. Voilà, il faut appuyer sur le O. Donc, des fois, ça met un H. Personnellement, je n'ai pas l'intérêt parce que ce n'est pas parce qu'il y a un H que les gens vont prononcer comme ça. Je préfère le Osora, O-Z-O-R. Bon, voilà. Mais à la rigueur, il y a débat. Ce n'est pas le problème. Alors, déjà, on va regarder vite fait les personnages. Tsubasa, d'accord. Genzo. Alors, les noms français, toujours. On ne s'en sortira jamais. Kojiro Yuga. Roberto Hongo. Ishizaki. Taro Misaki. Bon, Sanae. Personnage principal, on commence à se dire qu'il y a un problème. Misugi. Wakashimasu. Matsuyama. Les Tashibana. Ah, d'accord. Et c'est fini. Donc, là, on comprend que la personne qui a fait cet article ne nous parle que de l'anime, en fait. Que de l'anime 2018. C'est-à-dire, primaire. Que là, je n'ai même pas encore. Je dis ça. Je mens. Primaire. Que la première partie de l'anime 2018 parce qu'il n'y a pas Gito et il n'y a pas Soda qui ont leur place dans les partenages principaux, quand même. Si on ne prend que l'anime. Évidemment. Donc, elle a basé ses recherches que sur ça. Vraiment, le travail de Feignasse maximum. Voilà. Incroyable. Incroyable. Et alors, c'est pas mal écrit. C'est... Bon, il n'y a pas de bêtises, en fait. Peut-être qu'elle a été faite avec Chab GPT, d'ailleurs. Parce que ça ressemble un peu des fois aux formulations. Et si on sélectionne les meilleurs passages, il n'y a pas trop d'erreurs. Mais pour vous donner un exemple d'erreur, alors dans l'ensemble, ça va. Il n'y a pas de choses graves dans le texte. C'est des banalités. Voilà. C'est beaucoup de banalités. mais sur Matsuyama, c'est là où ça va un peu bloquer. Voilà. Ici. Excellent footballeur, Ekyo Matsuyama rencontre régulièrement nos jeunes héros mais doit s'incliner face à leur talent. Alors oui, effectivement, au primaire collège hyper. Il est l'un des tout meilleurs défenseurs du Japon. Mais non, c'est pas un défenseur. C'est ça le problème. Alors c'est bizarre parce que l'article, on dirait qu'il est fait qu'avec l'époque primaire puisqu'il n'y a que les personnages de l'époque primaire. Mais Matsuyama est défenseur que dans un tournoi. C'est dans le tournoi junior. Donc il n'est pas en anime. Mais au primaire, au collège, il est mieux offensif. Donc rien à voir. Et par la suite, il est mieux défensif. Donc il est mieux de terrain. Donc non, ce n'est pas... Alors déjà, ce n'est pas un défenseur. Mais en plus, ce n'est pas un des tout meilleurs défenseurs. Il n'y avait pas 50 millions de défenseurs. Et clairement, de ce qu'on voit, normalement, Misugi, Jito et Soda sont devant lui. Et par la suite, certainement, Higawa, il y a des petites erreurs comme ça. On peut voir aussi un petit souci sur Yuga. Pareil, qu'elle ne se base que sur le début, sur l'anime. Alors, il est le premier et principal rival de Tsubasa au niveau national. Bon, pas vraiment. La formulation n'est pas très bonne parce que le premier rival, c'est Genzo. C'est le premier qui rencontre, c'est le premier qui l'affronte. Et c'est celui qui va rester son grand rival. Donc non, ce n'est pas tout à fait ça. Et il y a un autre problème pour... Voilà, pour beaucoup, il est l'attaquant ultime de la série. Ben non, on l'aime, on l'aime beaucoup, Yuga, on espère... Enfin, qui finira par être le meilleur mais le manga va s'arrêter. Non, mais on espère qu'il aurait pu le devenir. Mais non, aujourd'hui, il est derrière Natureza, Santana, Schneider, pour ne citer qu'eux. Évidemment. Donc non, ce n'est pas du tout l'attaquant ultime de la série. C'est l'attaquant ultime au primaire collège, comme d'habitude. Donc, il faut essayer d'être un peu précis en parlant dès le départ de l'anime. Voilà, dans la petite intro, vous dites, voilà, on va parler de l'anime 2018, qu'est-ce qu'on y trouve, etc. Et là, vous restez sur l'anime, donc ça marche. Mais le problème, c'est qu'il ne distingue pas l'anime du manga, etc. Et donc, ça fait dire des bêtises. Voilà pour cette vidéo, mais c'est assez courant sur Captain Tsubasa. Comme je dis, c'est un manga qui est compliqué d'accès. Et c'est pour ça aussi que j'ai fait la chaîne pour essayer de permettre d'avoir des infos fiables. qu'aucune de ces deux personnes, Andy et Mélanie, n'ont trouvé mes vidéos. Voilà. C'est dommage. C'est dommage. Et Mélanie est mignonne. Bon, c'était pas mal. En tout cas, Mélanie, c'est un genre qui tombe sur cette vidéo. Ne m'en veux pas. Il n'y a rien de personnel, mais bon, fais un peu plus attention quand tu rédiges un article. Allez, on va arrêter là. Moi, je vous dis à très bientôt. Bye.